Même si l'émotion s'est dissipée, l'atmosphère était lourde quand une délégation d'enquêteurs est descendue dans ce passage, où six personnes ont trouvé la mort, le samedi 30 mars 2013. La magistrate Ida Dukirambaren est venue juger sur pièce les systèmes de sécurité. Le tunnel est équipé de trois dispositifs, pompe à eau, caméra de surveillance et haut-parleur. Cette descente aura permis de constater les failles toujours existantes dans le tunnel, a soutenu l'avocat d'Alan Wright qui a perdu sa femme et son fils dans ce passage. Maître Akil Bissessar désigne un responsable, la State Property Development Company. Ce qui fait un modèle, ça c'est un élément vraiment damning contre la SPDC. C'est pour la simple présence, six caméras, la seulement, ça joue là dans Control Room. La SPDC, tu peux trouver que Délôme est rentrée et en Délôme, Délôme finie, sa place que pouvait Délôme finie, inondée. Et tu peux envoyer Mane Securité faire ferme. Faire tiens du monde premièrement en début d'attache de la tunnel là et faire ferme-les. La magistrate Idadouki Rambaren a refait en début d'après-midi l'itinéraire de la trompe d'œuf qui a dévalé de la montagne des Signaux jusque dans le port. Elle était accompagnée non seulement des investigateurs du Scene of Crime Office et des avocats des différentes parties concernées, mais aussi d'Alan Wright, un homme meurtri, mais déterminé à éclairer la justice sur les causes qui ont amplifié le drame du 30 mars. Je ne suis pas un plan qui nous termine en cours et c'est à partir de là qu'il a dit de ne pas faire ça à une visite. Il nous a dit des visites, il nous a réussi à expliquer tout point stratégique, tout point d'œuvre dans le tunnel, il nous a trouvé des visites et comment la compétence régnait. En cours, l'avocat de la SPDC, maître Rajesh Unut, s'est évertuée à faire comprendre au moment du contre-interrogatoire d'Alan Wright que le 30 mars n'était ni plus ni moins une calamité naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !